Vas-y ! Allez, allez ! Aujourd'hui dans la science 2.0, nous allons parler chimie, et plus précisément de ce qu'on appelle les métaux alcalins. Vous allez le voir, ça pète, donc ça me plaît. Les métaux alcalins sont les éléments du premier groupe du tableau périodique, c'est-à-dire ceux de la colonne de gauche. Ils ont tous la propriété d'être très réactifs avec l'eau, c'est pourquoi on ne les trouve pas à l'état pur dans la nature, mais sous forme de composés. Pour les stocker, on est donc obligé de les isoler de l'humidité en les mettant dans de l'huile minérale ou de l'huile de paraffine, par exemple. On trouve donc en premier le lithium, qui est l'élément solide le plus léger, et dont les composés ont tout un tas d'utilisation allant jusqu'aux médicaments antidépresseurs. Mais là on le trouve le plus, c'est bien sûr dans certaines batteries, les batteries au lithium, comme les batteries de téléphone. Et c'est pour ça d'ailleurs qu'elles s'enflamment ou qu'elles explosent quand on les perce, au contact de l'humidité dans l'air, le lithium réagit. Ah oui mais quand on dit réactif, c'est genre très réactif, genre bien comme il faut quoi, c'est... Juste en dessous nous avons le sodium, qui est lui aussi un métal mou, de couleur argentée, dont le composé le plus célèbre est le chlorure de sodium. Du sel. On se sert souvent des vapeurs de sodium pour faire des lampes, comme celle de l'éclairage public par exemple. Arrive le potassium, qui ressemble assez au sodium, avec lequel on l'utilise justement pour former l'alliage NAC. Les composés du potassium sont très utiles dans la médecine et présents dans les cellules du vivant, et d'ailleurs dans quasiment tout ce qu'on mange. Et avec le potassium, on va pouvoir s'amuser un petit peu après. Hé hé hé, pas touche ! Oh ça va ! Après ça, le rubidium. Euh... Il sert pas à grand chose lui en fait. Par contre, le césium lui a un usage très important, puisque c'est grâce à lui que l'on mesure le temps précisément avec les horloges atomiques. Le césium-133 a la propriété de pouvoir émettre un rayonnement micro-ondes à une fréquence très précise. Donc il nous suffit de compter le nombre de périodes de cette onde pour mesurer le temps. Depuis 1967, on définit une seconde comme étant 9 192 631 770 périodes de cette radiation. Voilà, voilà. Et puis tout en bas du tableau, on a le francium, mais il n'y en a genre que quelques grammes sur Terre, et de toute façon, c'est radioactif. Donc il va rester gentiment là où il est. Allez, fini la théorie, passons à la pratique. On va tester dans un premier temps la réactivité du sodium. C'est parti ! Hé salut Bruno ! Salut Baptiste ! Ça roule ? Ça va, ça va. Alors, on commence par quoi, dis-moi ? Alors, on va commencer par remplir ce petit crise des aésoirs et de l'eau froide, histoire que la réaction ne se fasse pas trop violente, et qu'on ne se retrouve pas sur le toit du laboratoire. Oh, il n'est pas drôle ! Alors, on va commencer par sortir un joli petit morceau de sodium, de son huile donc, et on va en couper une petite tranche. On va le mettre ici. Au couteau, on arrive à en couper une tranche, et à l'intérieur, voilà, là, on se rend bien compte que ça brille, et que c'est du métal. Allez, on a un petit morceau, à tes lunettes ? Ouais, ça y est ! On y va ! Allez, on y va ! Déjà, ce qu'on remarque, c'est que le sodium flotte, parce qu'il a une densité plus faible que celle de l'eau, et la réaction, c'est vraiment instantanée, quoi. Donc du coup, si c'est une réaction chimique, il se produit forcément quelque chose. Oui, et c'est pour ça qu'on réalisait l'expérience avec la phénolphtaléine, c'est un indicateur qui réagit en milieu basique, avec un pH qui augmente. Ok, c'est parti ! Donc on va changer l'eau, cette fois-ci, et on va refaire l'expérience avec l'indicateur. Tout à fait ! Allez, c'est parti avec la phtaléine ! Waouh ! Et donc là, ça réagit immédiatement, ça se colore en rose fuchsia, ça veut dire que le milieu devient basique. En fait, le métal alcalin libère un électron quand il entre en contact avec l'eau, et forme un hydroxyde de ce métal. Donc là, on forme de l'hydroxyde de sodium, c'est-à-dire de la soude, et du dihydrogène gazeux qui finit, des fois, par s'enflammer, car la réaction est exothermique. Et plus l'atome est gros, plus il est facile de libérer cet électron, et donc, plus la réaction est violente. Mais du coup, ça veut dire qu'avec le potassium, qui est juste en-dessous dans le tableau périodique, ça devrait réagir plus fort ! Ah, en théorie, oui ! On essaye ? Oh, carrément ! On va donc refaire l'expérience, cette fois-ci, avec du potassium, un élément, on l'a vu, encore plus gros que le sodium, qui va donc réagir encore plus facilement avec l'eau. Précaution oblige, on va se mettre, cette fois-ci, sous la haute. Bon, ça y est, t'es prêt ? Quand tu veux, vas-y ! Allez, je te recule un petit peu quand même ! On se recule ! Donc là, ce qu'on voit, c'est une flamme orange un peu rosée, typique de la combustion du potassium. Ah, c'est violent ! Olé ! Pas mal, pas mal ! Ouais ! Sop ! Ouh ! Ce serait quand même vachement fun d'essayer avec un gros morceau. Attends. Mais qu'est-ce que tu fais là ? Ouh ! Ben voilà, on va pouvoir s'amuser un petit peu ! Non, vous en faites pas, on n'a rien à voler à personne. Donc là, on se retrouve en extérieur, dans un atelier où on va pouvoir faire l'expérience à grande échelle. C'est là qu'on doit vous rappeler bien sûr que ces produits sont très réactifs, donc ne faites pas ça chez vous, et d'une manière générale, ne tentez rien sans savoir ce que vous faites. Salut Vincent ! Salut Bas ! Alors, dis-moi, qu'est-ce que tu nous prépares là ? Ben donc là, j'ai préparé un aquarium que j'ai rempli avec de l'eau tiède pour que la réaction soit bien brutale. Super ! Ben écoute-moi, regarde, j'ai fabriqué ça. C'est un système de goupilles sans fil, donc on va pouvoir suspendre le sodium, le lâcher dans l'eau et se mettre à distance et admirer le spectacle. Classe ! Par contre, faudrait qu'on trouve un truc assez simple pour suspendre le sodium en l'air. T'aurais pas une idée ? Pat ? Ben voilà, un truc simple. Ça devrait le faire. Avant de faire cette expérience, on commence par construire un bunker en bois autour de l'aquarium. Si ça explose, on aimerait quand même éviter les projections de verre dans tous les sens et ce sera plus facile à balayer après. Après nos tests au labo, on a découvert que même si le potassium réagit plus facilement avec l'eau, c'est le sodium qui a le plus de chances d'avoir un résultat spectaculaire. Et puis pour être sûr que l'aquarium soit bien déjà fragilisé, on a mis un tout petit peu de marbre histoire que ça appuie bien dessus. On a une petite encoche sur le dessus pour que le sodium passe, il va tomber dedans et, on l'espère, tout va péter. A l'aide de ce treuil, on va donc suspendre le morceau de 50 grammes de sodium en l'air et avec la goupille, le laisser tomber dans l'aquarium. Ça va être énorme. Ok Vincent, t'es prêt ? Ouais, je suis prêt. Mais euh, Vincent ? Ouais, quoi ? Pourquoi on parle au toki là ? T'es genre à deux mètres de moins. Bah... parce que c'est la classe. Ouais, t'as raison. Bon, je vais on y va. Allez, largage du pain de sodium de 50 grammes dans un aquarium d'eau tiède. On enlève la sécurité. Et dans 3, 2, 1... Oh putain. Oh putain ! What ? What ? Ah ouais, pas mal ! Les gars, j'avais un aquarium. Vous l'avez pas vu ? Il n'y a plus rien ! Wow, alors on a perdu un aquarium. On a une pauvre petite caméra qui est là. Ah, allez, voilà. Elle pourra survivre à d'autres expériences, je pense. On savait que ça allait être plus puissant que les petits morceaux au labo. Par contre, à ce niveau là... Voilà, voilà. Ah, j'adore la science. Surtout quand ça pète. Et merci à tous d'avoir suivi ce nouvel épisode. N'oubliez pas, si ça vous a plu, de laisser un j'aime et de vous abonner pour suivre toutes les prochaines vidéos. Et comme d'habitude, pour en savoir plus, vous avez Twitter et Facebook. D'ici là... À la prochaine ! Oh, ce bruit ! Bienvenue pour votre petit examen ! Alors, pour ce petit exercice d'aérobic, on va d'abord tendre la jambe. Voilà, ça fait travailler tout le muscu. Hein ? Oui, c'est de la science. Ça, c'est énorme ! Ça a été vilaine ! Fais-moi naissance ! Sous-titrage Société Radio-Canada